Au psaume 61 au verset 3 se trouve la prière suivante « Seigneur, conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi ». C'est une prière très intéressante. Nous avons ici le cas d'un homme dont le bateau a fait naufrage. Il se retrouve dans l'océan déchaîné. Il cherche un endroit solide où il pourrait se réfugier, mais il n'en trouve pas. Il se débat. Il commence à être épuisé. Il ne sait plus quoi faire. Il a besoin d'un secours. Il n'y arrive pas. Il aperçoit de loin un rocher qui pourrait lui venir en aide s'il pouvait se hisser sur ce rocher. Ce rocher doit avoir une certaine hauteur parce que s'il est à la même hauteur que l'eau, il ne pourra pas être aidé. C'est un rocher qui est élevé. Il a besoin de s'y rendre, mais il n'y arrive pas. Il n'a plus de force. Et c'est pourquoi il prie « Seigneur, conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi ». Autrement dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux me venir en aide dans mes circonstances actuelles. Je n'en peux plus. Je suis rendu à bout. Je sais que toi, tu peux. Je suis sûr que toi, tu peux, Seigneur, venir à ma rencontre pour me sortir de ce pétrin et me permettre d'être délivré et sauvé. « Alors viens, Seigneur, à mon secours », dit-il. Avez-vous l'impression, peut-être dans votre vie, ces temps-ci, dans un domaine ou un autre, d'avoir ce sentiment de ne pas savoir comment trop vous sortir d'une situation, d'être dans une mer déchaînée, de ne pas avoir un endroit solide où vous pouvez vous soutenir et vous sentir en sécurité et en paix? Ça nous arrive parfois. Si c'est votre cas, pourquoi ne pas faire cette prière du psalmiste « Seigneur, mets-moi, hisse-moi sur ce rocher qui est trop élevé pour moi ». Je veux te faire confiance. Tu peux le faire.